La tradition du Business Science Institute étant une tradition de ponctualité, je vous propose de commencer tout d'abord en vous remerciant pour votre ponctualité et en vous remerciant pour votre présence en ligne en cette fin de journée pour la présentation de l'ouverture d'un prochain groupe, d'un nouveau groupe de DBA à Paris. En regardant l'écran que vous avez sous les yeux, je me disais qu'il y avait sur cet écran finalement l'essentiel de tout ce que je vais vous dire pendant ces quelques minutes. Mon nom est Michel Kalika, je suis président du Business Science Institute, je suis professeur émérite à l'Université de Lyon après avoir été une décennie à Dauphine où j'ai créé les programmes de MBA, de DBA et puis avoir dirigé différentes écoles en France. Voilà, nous sommes accrédités AMBA, j'y reviendrai, nous en sommes très fiers, il y a très peu de DBA accrédités. Nous publions des ouvrages et notamment Comment réussir son DBA. Je crois que si vous êtes intéressés par le DBA, cet ouvrage d'une centaine de pages résume l'ensemble des réponses aux questions que nous posent généralement les doctorants. Je vous parlerai également d'un nouveau livre qui vient de sortir, alors qui est intéressant puisque ce n'est pas un livre écrit par les professeurs, c'est un livre écrit par les docteurs, ceux qui ont soutenu et qui donnent leurs conseils. Ils ont réussi le processus, ils donnent leurs conseils aux doctorants. Voilà, et donc ce webinaire a pour titre le DBA pour Manager, Executive Doctorate in Business Administration à Paris, parce que nous travaillons là sur le groupe de Paris. Business Science Institute, c'est plus d'une centaine de tests soutenus, 108 exactement depuis le mois de septembre, plus de 35 livres publiés, plus d'une centaine de professeurs internationaux. Et peut-être qu'avant de rentrer dans les détails, je vais passer la parole à Hugo, qui est notre Community Manager, pour des introductions de nature technique. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir dans le cadre de ce webinaire. Quelques règles de fonctionnement pour qu'on puisse ensemble se doter justement de règles de fonctionnement claires qui nous permettent d'interagir dans les meilleures conditions. Alors d'abord, vous vous êtes peut-être aperçu que votre caméra et votre micro étaient coupés, mais ça c'est parce que vous êtes nombreux. Et donc on se dotent d'un fonctionnement qui est à la fois, qui permet l'échange, mais en même temps qui garde la possibilité d'avoir une structure et un argumentaire bien déroulé. Donc pour interagir avec le professeur Michel Kalika qui va animer ce webinaire, vous pourrez utiliser deux fonctions. La première fonction, c'est la fonction Q&A, si vous avez l'affichage en anglais. Elle est en bas de votre écran ou en haut à droite de votre écran. Vous pouvez cliquer dessus, poser une question, elle est archivée. Le professeur Michel Kalika y répond à l'oral. Je rédige une synthèse en temps réel de la réponse que le professeur Kalika y apporte. Ça c'est le premier mode de communication. Et puis il y a un deuxième mode de communication qu'on va beaucoup utiliser, et notamment que je vais beaucoup utiliser avec vous, je l'espère, qui sera celui de la discussion du chat, accessible au même endroit, en bas ou en haut à droite de votre écran. Et vous pouvez voir en ce moment même, je suis en train de vous envoyer le lien vers l'ouvrage « Comment réussir son 10 biais » qui a été présenté par le professeur Michel Kalika il y a quelques instants. Il y reviendra peut-être tout au long de cette présentation. Donc je vous ferai suivre un certain nombre de liens qui viendront augmenter les propos du professeur Kalika. Encore merci et un très bon webinaire à toutes et à toutes. Merci beaucoup Hugo pour cette introduction et pour le support et l'organisation de ce webinaire. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on a créé cet institut, le Business Science Institute avec un seul programme, ce qui est quand même assez exceptionnel. À l'origine, et ça fait bientôt 10 ans, on a créé le Business Science Institute pour répondre à la demande de cadres, de managers ayant de l'expérience titulaire d'un MBA ou d'un équivalent. Et ces cadres, ils venaient vers les professeurs ayant enseigné dans les programmes de MBA ou des programmes de master professionnel. Ils revenaient voir les professeurs en leur demandant « Écoutez, j'aimerais bien aller plus loin, j'aimerais bien prendre du recul, j'aimerais bien écrire une thèse, j'aimerais bien réfléchir sur ce qui est mon métier, ce qui est mon expérience. Je pense avoir des choses à dire, j'aimerais soutenir une thèse. » Or, il est évident que les programmes doctoraux traditionnels ne sont pas conçus pour des managers en activité et qu'il y a un format qui est le format du MBA qui, à l'origine, a été créé par Harvard sous une forme qui ne s'appelait pas le MBA il y a longtemps maintenant, ça fait presque 100 ans. Oui, ça fait 100 ans, c'était en 1922 et puis après, ça a pris le terme de MBA en 1955. Harvard a créé ce format-là pour permettre à des managers de faire des recherches, qui soient des recherches ancrées, ancrées dans la pratique et non pas des recherches conceptuelles qui visent à devenir un professeur d'université à temps plein. Alors, ça signifie d'emblée que l'objectif du MBA, ce n'est pas de devenir un universitaire. Si vous voulez devenir un universitaire, dans ce cas-là, il y a des voies qui sont tout à fait tracées. C'est ce qu'on appelle le doctorat traditionnel, c'est les concours, voilà. Mais le MBA, c'est autre chose, ça s'adresse à des managers qui ont une expérience, qui ont envie de prendre du recul, de réfléchir, également de créer et de transmettre de la connaissance. Notre idée étant que la connaissance en management, elle ne se crée pas uniquement dans les bibliothèques ou dans la littérature, la connaissance en management, elle est aussi ancrée dans les pratiques managériales et dans l'expérience des managers. Alors, ce qui nous caractérise, c'est d'être une organisation internationale en réseau avec un corps professoral. Alors, ça peut manquer de modestie, mais un corps professoral assez exceptionnel. On a aujourd'hui plus d'une centaine de professeurs dans notre réseau et l'objectif de ces professeurs, c'est de vous faire soutenir. C'est un point sur lequel je vais revenir. Pour nous, ce qui est important, ce n'est pas votre inscription. Ce qui est important, c'est que vous alliez au bout du processus et que vous souteniez votre thèse. Alors, parmi ces professeurs, vous avez, par exemple, en finance, le professeur Hubert de la Brûlerie, l'Université Paris-Dauphine, en technologie d'information et culture, le professeur Pierre-Jean Benghazi, qui est professeur à Polytechnique, en RH, François Chevalier, qui est professeur à HEC, également en RH, le professeur Maurice Thévenet, à Genève, le professeur Bergada, spécialiste des questions de plagiat, le professeur Kian Goudarzy, de l'Université de Lyon, de l'IAE de Lyon, spécialiste du marketing des services, le professeur Jean Moscarola, qui est le créateur d'un logiciel qui s'appelle le Sphinx, qui est un logiciel assez exceptionnel d'analyse de données, qui est à la disposition de tous les étudiants. Le professeur Marc Favier, en système d'information de Grenoble, et le professeur Point, il faut que je m'excuse auprès de lui, j'ai oublié de noter son nom, de Strasbourg, qui est également dans le domaine de l'organisation. Alors, vous n'avez là qu'un échantillon des professeurs, mais la liste de tous les professeurs avec leur spécialité figure sur le site du Business Science Institute, il y a un onglet spécifique qui vous renvoie à tous les professeurs. Alors, il y a un très grand nombre de professeurs, l'idée étant, nous devons avoir des professeurs dans tous les domaines de spécialité qui sont les vôtres, parce que le principe de la thèse de Dibier, c'est que c'est le doctorant manager qui arrive avec son sujet, et nous, notre rôle, c'est de trouver un professeur qui est intéressé par le sujet et qui accepte d'accompagner le doctorant manager pendant la durée de la thèse. Donc, tous les membres de notre faculté sont ce qu'on appelle des publiants, ils publient des livres, des articles au plan international, et ils sont en général connus et reconnus dans leur domaine, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils nous ont rejoints. Ils nous ont rejoints également parce qu'ils ont un intérêt à travailler avec des managers, ce qui n'est pas le cas de tous les professeurs de l'université. Eux considèrent que c'est important de diriger les thèses de Dibier parce que c'est pour eux une source d'enrichissement intellectuel. Alors, une de nos caractéristiques, et on en est assez fiers, parce qu'il y a très peu de Dibier qui sont accrédités par l'AMBA. L'AMBA est une organisation anglaise, à l'origine anglaise, qui est maintenant internationale, qui accrédite historiquement les MBA, et qui, depuis plusieurs années, accrédite les Dibier. Et nous sommes parmi ces Dibier accrédités. Il y en a une dizaine, je crois, au plan international. Et on est assez fiers parce que c'est un label de qualité. Il n'y a pas beaucoup de Dibier qui sont accrédités, notamment en France, mais même plus largement en Europe. Le programme, vous allez probablement penser que je n'ai pas un discours très commercial, je suis un professeur de l'université, on ne se refait pas. Le programme est un programme qui est exigeant. On le dit aux candidats, quand ils posent leur dossier de candidature, on leur dit, vous savez, c'est un programme qui demande du travail. Bon, c'est un programme exigeant. Mais on l'a organisé selon plusieurs modalités pédagogiques pour s'adapter aux attentes des doctorants-managers. L'exécutif Dibier existe en présentiel, en face-à-face, un peu partout dans le monde. Et on l'organise en anglais, en allemand ou en français. Et ça va être le cas du programme que l'on va ouvrir dans le courant du mois de mars à Paris. Ça, c'est ce qu'on appelle l'exécutif Dibier en face-à-face ou en présentiel. Le même diplôme peut être obtenu avec ce qu'on appelle le Digital Dibier, qu'on organise en anglais et en allemand, totalement en ligne. Et puis, on a également une formule depuis plusieurs années avant la COVID, ce qu'on appelle le Dibier à distance en français. Mais en fait, toute cette organisation-là tourne autour du même diplôme. Ce sont juste des modalités pédagogiques qui sont différentes. Pour toutes ces modalités-là, on a un partenariat structurant, depuis un certain nombre d'années, avec l'Université Jean Moulin, l'Université Lyon 3 et plus particulièrement l'IAE de Lyon. C'est nous qui pilotons pédagogiquement et sur le plan administratif le Dibier. Mais tous nos étudiants sont automatiquement inscrits à l'Université de Lyon. Et tous nos étudiants, après la soutenance, auxquels participent bien sûr des professeurs de l'Université de Lyon, reçoivent le Dibier de l'Université de Lyon. C'est donc un partenariat diplômant. Alors, puisque je parlais de diplôme, la transition est faite. Quels sont les diplômes ? C'est une question qui nous est souvent posée. Quels sont les diplômes que l'on obtient ? Alors, il y a un premier diplôme, c'est un certificat qui est remis à la fin de l'année 1 sur présentation du projet de recherche. On l'appelle le Certificate of Research in Business Administration qui est délivré par le Business Science Institute. En fait, ce certificat atteste de la qualité du projet de thèse du doctorant et il est soutenu à la fin de la première série d'enseignement de la première année. Et puis, à la fin du cursus, vous recevez deux diplômes qui sont séparés. Un exécutif Dibier délivré par le Business Science Institute et le Dibier de l'IAE Lyon School of Management de l'IAE Lyon, de l'Université Lyon 3. Le nom, le titre est un peu différent. Pour le Business Science Institute, c'est exécutif Dibier parce que lorsqu'on a créé ce cursus, on voulait insister sur la dimension managériale. Un vrai Dibier pour manager. Et puis, l'IAE, l'université, a choisi une terminologie qui est Dibier Doctorate in Business Administration. Au sein de l'Université de Lyon, ce Dibier est un diplôme de l'université signé du président de l'université et signé du directeur de l'IAE. Alors, une autre caractéristique qui rend notre organisation unique, alors on est unique sur beaucoup de points. D'abord, on est la seule organisation académique internationale en réseau à se focaliser uniquement sur un seul cursus. Voilà ce qu'on appelle une stratégie de spécialisation. On se spécialise et on estime qu'on est compétent sur un seul cursus, un cursus de Dibier. Un autre élément qui nous distingue, c'est le fait qu'on publie des ouvrages. Dès le début, on est le seul programme de Dibier à avoir toute une collection d'ouvrages dédiés au Dibier. Alors, ces ouvrages, ils sont écrits pour moitié, sur les 38, 37, 38, pour moitié, ils sont écrits par les professeurs. C'est par exemple la création de connaissances par les managers, le projet de thèse de Dibier, les méthodes de recherche du Dibier, un ouvrage de recherche qu'on vient de publier sur les impacts durables de la crise, sur le management. Effectivement, tous ces livres écrits par les professeurs visent à faciliter le travail des doctorants. On indique très clairement, les professeurs ont indiqué très clairement ce qu'ils attendent dans les thèses de Dibier. Et puis, on a une autre moitié de notre collection qui est écrite par des docteurs du Dibier. Et là, on en a mis un exemple. Par exemple, c'est le cas du livre de Vincent Mottet, qui est un doctorant suisse, directeur des finances du canton de Genève, en Suisse, et qui a publié un ouvrage sur construire une agglomération transfrontalière. Il y en a beaucoup d'autres qui ont été publiés de la même façon. Vous avez la liste de tous ces ouvrages disponibles en version papier et en version électronique sur le site des éditions AMS, qui apparaît en bas de l'écran. Une publication récente que je veux souligner, c'est l'ouvrage qui a été coordonné par Cédric Baudet, qui est un docteur, un de nos premiers docteurs de la cohorte également de Genève. Il était consultant informatique, et puis il a évolué vers plutôt des fonctions d'enseignement maintenant. Il a coordonné un ouvrage qui est co-écrit avec une série de docteurs sur « Que conseiller au doctorant ? » Alors, cet ouvrage est très intéressant parce qu'il n'est pas écrit par des profs, il est écrit par des personnes comme vous, qui vont potentiellement s'inscrire, et donc ce sont des conseils ancrés à la fois de bon sens et de succès d'efficacité. Cet ouvrage montre aussi que ce qui est l'essentiel pour nous, c'est la soutenance. J'ai déjà dit une fois, la pédagogie c'est la répétition. Pour nous, ce qui est important, c'est un doctorant qui s'inscrit doit soutenir. On n'est pas du tout dans la logique d'un certain nombre d'écoles doctorales traditionnelles où il y a beaucoup d'étudiants au départ et très peu qui soutiennent. Ça, c'est important à souligner. Et donc, c'est un ouvrage qui est conçu comme une succession de fiches avec une question, quelques mots-clés et des conseils et des lectures éventuellement pour aller plus loin. C'est un ouvrage d'une centaine de pages qui est aussi disponible et qui est remis à tous les étudiants au démarrage du programme parce que c'est un ouvrage extrêmement utile. Il révèle l'état d'esprit du cursus qui est de vous faire soutenir. Alors, le programme, il est depuis l'accréditation AMBA. Le programme est en quatre années formelles. Avant, il était en trois ans, mais puis qu'on est accrédité, l'AMBA considère qu'un programme de 10 billets, c'est quatre ans. Sinon, ce n'est pas sérieux. La moyenne, en fait, c'est trois ans et demi. Donc, ça ne change pas, on va dire, grand-chose. Et il y a la souplesse selon l'avancement, bien sûr, de la thèse. Mais l'accréditation AMBA est un critère de sérieux et de qualité. Le programme, en fait, s'organise en trois grandes phases. La première phase, elle correspond grosso modo à la première année. La première phase, il y a cinq séminaires de trois jours. Jeudi, vendredi, samedi, à Paris, dans le centre de Paris. Et vous avez les titres de ces séminaires. Ce sont des séminaires en face-à-face, animés par les professeurs. Et le but de ces séminaires, c'est de vous aider à bien préciser votre sujet de thèse et de vous aider également à identifier un directeur de thèse. Parce qu'une thèse, c'est un doctorant et c'est aussi un directeur de thèse. À l'issue de cette première année, il y a le Certificate of Research in Business Administration, dont on a déjà parlé, qui est délivré par le Business Science Institute. Et puis ensuite, en phase 2 et phase 3, et notamment en phase 2, qui va durer une à deux années, vous avez là un suivi individuel par le directeur de thèse. Plus des séminaires de suivi dans l'année, trois séminaires de suivi où vous êtes amenés à présenter vos travaux. Et plus un séminaire d'une semaine au Château de Vils, en face-à-face, au Luxembourg, où tous les doctorants du monde entier et tous les professeurs sont présents. Et pendant, bien sûr, cette phase 2, vous êtes dans la logique de collecte de données et d'écriture de la thèse. Et puis, la dernière phase, c'est là la dernière année, il y a bien sûr la fin de l'écriture, une présoutenance, il y a aussi deux séminaires de suivi. Et puis, il y a une soutenance publique de votre thèse, dont un jury constitué de 4 à 6 professeurs internationaux. Et ce jury conduit à la livrance du diplôme de l'IAE Lyon et du Business Science Institute et de l'Université Jean Moulin. Voilà, donc un programme en 4 années. Peut-être qu'il y a un point sur lequel je peux insister au-delà du programme, c'est le suivi. On s'est aperçu avec l'expérience, puisqu'on a quand même eu aujourd'hui plus de 350 doctorants-managers, dont un certain nombre sont encore actifs, mais qui ont été engagés dans le process. On s'est aperçu qu'un des facteurs clés de succès de soutenance des thèses, qui ont un taux de soutenance des thèses assez important, c'est le suivi. Alors, ça conduit à des caractéristiques sur le plan de l'organisation, qui sont des caractéristiques de réactivité. C'est un point sur lequel on insiste beaucoup. Une autre caractéristique aussi, c'est que bien sûr, les doctorants, qui sont un peu partout dans le monde ou partout sur le territoire français, ils bénéficient de ressources pour travailler. Alors, on a un intranet pédagogique, bien évidemment, il y a l'accès à des bibliothèques numériques, du côté du Business Science Institute, EBSCO, CERN, en plus de ça, du côté de l'IAE, de l'Université de Lyon, il y a toutes les bibliothèques numériques habituelles. On met également à disposition un outil d'analyse de données, de collecte de données et d'analyse de données, qui s'appelle Sphinx. Et puis, c'est non négligeable, il y a une personne qui est docteure en sciences sociales et qui peut vous aider, vous épauler au départ pour effectuer vos recherches bibliographiques ou pour vous aider à trouver des articles que vous n'avez pas trouvé vous-même en ligne. Il y a un autre point sur lequel il faut insister, parce que c'est une caractéristique de notre DBA. Pour nous, le DBA, le programme de DBA, ce n'est pas seulement un programme de formation, ce n'est pas seulement un diplôme. Le programme de DBA, c'est aussi un moyen de créer de l'impact, de créer de l'impact managérial. C'est-à-dire que dans le DBA, il y a une dimension académique, bien évidemment. Les théories sont importantes, la littérature est importante, comme c'est une thèse, c'est une thèse de doctorat, donc c'est tout à fait essentiel. On n'imagine pas une thèse de DBA sans qu'il y ait une revue littérature, qu'est-ce qui a été écrit sur le sujet. Mais on a le souci dans notre DBA de créer de l'impact managérial, c'est-à-dire qu'on a le souci que la thèse soit utile aux doctorants managers ou à l'entreprise et pour certains à toute la société, puisqu'il y a des sujets qui concernent plus généralement nos sociétés. Donc, on a créé en partenariat avec Zerfi Canal, qui est une revue audiovisuelle sur l'économie de la stratégie, on a créé un prix de l'impact managérial, et tous les ans, les meilleures thèses en termes d'impact reçoivent ce prix. Tout ça pour vous dire que pour nous, l'ancrage dans les pratiques est important, mais qu'il doit y avoir à la fin du processus de DBA un retour, c'est-à-dire que votre thèse doit servir à quelque chose. C'est pour ça qu'un de nos premiers livres était « La création de connaissances par les managers ». Ce n'est pas seulement une formule, pour nous c'est partie intégrante du programme. On n'imagine pas une thèse de DBA sans un chapitre sur les recommandations managériales. Quels sont les résultats auxquels vous arrivez, mais à quoi servent ces résultats ? Alors, les caractéristiques distinctives, j'en ai déjà cité un certain nombre. On est la seule organisation internationale en réseau qui se focalise uniquement sur un diplôme. Ce qui veut dire que pour nous, la priorité est nos étudiants. On a aujourd'hui un peu plus de 200 ou 210 docteurs en manager. On n'est pas une institution où il y a 8 000, 10 000, 15 000 étudiants et où le DBA correspond à une petite dizaine de doctorants. Non. Tous nos étudiants sont pour nous une priorité et la priorité, c'est qu'ils soutiennent. Donc, on est une organisation académique internationale unique. C'est ce que nous disent les organismes d'accueilitation. On a un corps professoral exceptionnel, je l'ai mentionné, vous pouvez le vérifier. On a une très forte réactivité opérationnelle. C'est depuis le début, on sait que des managers qui s'engagent dans une thèse, ils n'ont pas à attendre trois semaines une réponse à un mail. Donc, on est plutôt efficace sur ce plan-là. En général, on répond 24, 48 heures. Aussi bien l'équipe support que les professeurs également. Et on a mis en place un système de traçabilité des réponses, c'est-à-dire qu'on suit les professeurs, leur délai de réponse. C'est pour nous très important. C'est ce que je vous indique là, un suivi très strict et très efficace des doctorants, parce que c'est un facteur cri de succès. Vous n'êtes pas à l'abandon livré à vous-même. Les équipes peuvent toujours vous aider. Un doctorant peut toujours avoir un rendez-vous avec un professeur, un rendez-vous avec moi. C'est le principe de la disponibilité de la réactivité très important. On est accrédité à Mbà. Ça, ça n'est pas rien. Et on a l'absence de modestie de dire qu'on est un vrai DBA pour manager. Avec aujourd'hui, vous voyez, c'est 207. Mais en fait, c'est un petit peu plus. Ça bouge tout le temps, bien évidemment. Et on a jusqu'à maintenant géré 356 doctorants managers venant de 46 ou 47 pays. Nous sommes une organisation internationale qui enseigne dans les trois langues, français, anglais, allemand. Et la langue d'enseignement à Paris sera le français. Quel est le processus ? Comment savoir si votre connaissances est recevables ? On veut vous éviter un entretien désagréable. On veut vous éviter un dépôt de dossiers qui ne servent à rien. Donc, ce qu'on vous demande de faire, c'est de nous envoyer un CV à l'adresse générique suivante, cv.business-science-ncissute.com.com. Et dans les 24 à 48 heures, on vous dit go, no go. Continuez, préparez votre dossier. Vous avez les éléments. Les éléments qu'on regarde, c'est est-ce que vous avez plus de 5 ans d'expérience managériale, même si, attention, n'allez pas imaginer que nos doctorants managers aient une moyenne d'âge de 30 ans. La moyenne d'âge, elle est de 45 ans. Donc, on est vraiment un programme avec un écart-type. Certains ont 35 ans, d'autres ont 60 ans, avec des ambitions qui sont différentes et des motivations différentes. Certains ont des motivations qui sont de nature personnelle. J'avais un contact avec un manager d'une soixantaine d'années qui me demandait, mais est-ce que je ne suis pas trop âgé pour préparer un DBA ? Je dis non, écoutez, on a eu une personne de 70 ans qui a soutenu sa thèse il y a quelques années et qui me dit, mais moi, je ne cherche pas une promotion. Je cherche en revanche à accumuler de la connaissance à partir de mon expérience. Et puis, on a des jeunes managers de 35, 38 ans qui viennent parce que pour eux, le DBA va être un élément de carrière. Donc, une réponse très rapidement. Vous envoyez un CV, très rapidement, vous avez une réponse. En général, Yasmine qui est très réactive et qui vous donne la réponse. Ensuite, après cet envoi de CV à l'adresse générique indiquée, si vous avez un retour positif, tout le processus est en ligne. Vous remplissez votre dossier d'inscription en ligne, vous joignez toutes les pièces. Il y a une dizaine de pièces à joindre. J'attire votre attention sur le fait que ce dossier est le même pour le Business Science Institute et pour l'Université de Lyon. C'est un dossier commun, ce qui explique qu'il y ait beaucoup de documents à fournir parce que c'est le même dossier qui va servir à vous inscrire ensuite à l'Université de Lyon avec, bien sûr, un certain délai. Ensuite, il y a un entretien formel avec un jury. Et puis, il y a une décision très rapide, en général, 48 heures pour avoir la réponse. Voilà le processus, il est simple, processus simple, processus rapide, processus au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'on reçoit un dossier, on traite ce dossier immédiatement en fonction des disponibilités, bien sûr, des professeurs qui vont vous interroger. Voilà les principaux points que je souhaitais mentionner. Je ne souhaite pas être trop long pour avoir un peu de temps pour répondre à vos questions. questions. Docteur Hugo, on a des questions ? Oui, tout à fait. Alors, on a une première question. On en a en fait quatre ou cinq déjà qui sont arrivées, donc je vais prendre d'abord la première. Que deviennent les docteurs à la fin de leurs 10 biais ? Alors, ça dépend des cas, ça dépend de leurs objectifs. Enfin, de ce point de vue-là, le 10 biais est différent du MBA. C'est-à-dire qu'autant dans un MBA, les motivations sont, on va dire, en général professionnelles et que les managers qui préparent un MBA s'attendent à un changement soit de secteur, soit d'entreprise. Autant dans les biais, ce n'est pas toujours le cas. On n'a pas systématiquement des changements d'entreprise. J'ai envie de dire que ce qu'ils deviennent après dépend un peu de ce qu'ils faisaient avant. Un certain nombre de candidats, par exemple, ont des profils de consultants. Ils sont restés consultants dans les enquêtes que l'on fait. Ils indiquent juste que leur légitimité a augmenté, que leur crédibilité a augmenté et que leur chiffre d'affaires a également augmenté. Bon, là, c'est le cas des consultants. On a des candidats qui sont dans des organisations internationales. Et dans les organisations internationales, le MBA, le master est totalement banal et ne permet pas de se différencier. Et là, ce qu'on observe, c'est qu'après le DBA, il y a des évolutions professionnelles qui se traduisent par des promotions, même si ce n'est pas automatique. Ensuite, il faut voir que ça dépend des pays. Par exemple, dans le pays voisin de la France, en Allemagne, le DBA et le doctorat sont souvent requis pour évoluer professionnellement. On a certains candidats qui ont des positions de praticiens et qui sont aussi enseignants dans des écoles de commerce, dans des universités et qui veulent renforcer leur légitimité et obtenir des positions dans des écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce ou des postes dans des universités. Alors, je suis toujours très prudent sur cette formulation en indiquant que si votre objectif, c'est d'être professeur à temps plein dans une université, préparer un doctorat traditionnel. Ceci étant, on a certaines personnes qui ont passé un DBA et qui ensuite sont allées vers l'enseignement. Mais ce n'est pas quelque chose d'automatique. Mais il est clair que le DBA, qui est d'ailleurs reconnu par la ACSV et par les organismes internationaux d'accréditation, peut aider à obtenir des fonctions. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question sur ce qu'ils deviennent. On n'est pas dans la même logique que le MBA. Ça, c'est très clair. Ce qui est très clair aussi, c'est que le DBA a un très fort impact, un impact personnel sur la façon de réfléchir. Ça, on le voit bien dans les enquêtes que l'on fait. Ce sont les docteurs qui nous le disent. Certains publient des bouquins après. Certains publient des articles. On a plusieurs qui ont publié des articles dans des revues internationales, notamment avec leur directeur de thèse. L'objectif premier n'est pas la recherche. Mais après, quand on a 100 vies de docteurs, certains sont allés vers ces voilas. Merci, professeur Kégaard, pour cette réponse. Voilà, il y a d'autres questions sur ce que promettre ou ce que proposent d'autres programmes de DBA. Je crois avoir répondu que les ouvertures, elles existent. Ceci étant, je préfère éviter les ambiguïtés et je préfère éviter des promesses qui ne pourraient pas être tenues. Parce que je connais trop le milieu de l'enseignement supérieur pour me permettre. Le DBA n'est pas fait a priori pour aller vers des fonctions de chercheur dans une structure d'enseignement. Ceci étant, certains le font. Et certains sont même dans des structures d'enseignement et préparent un DBA parce qu'ils ont été praticiens avant. Donc, on a aussi tous les cas de figure. Ceci étant, un point important peut-être, la finalité de notre DBA n'est pas de publier un article dans une revue académique. Notre objectif n'est pas de transformer des managers en publiants académiques. Là, c'est très, très clair. Nous, ce que l'on propose à nos doctorants, c'est de publier des ouvrages parce que les ouvrages sont beaucoup plus lus par les managers. Et les articles académiques sont lus, pour certains, par les académiques, très peu par les managers. Nous, notre objectif, c'est de créer, et c'est pour ça qu'on dit un vrai DBA pour manager. Une autre question qui est dans la fonction Q&R. « Le DBA doit-il obligatoirement traiter des sujets dont nous avons une expérience ? Peut-on aller travailler, étudier un sujet qui est neuf à nos yeux ? » Oui, mais nous, ce qu'on conseille au doctorant manager, c'est d'arriver avec son sujet, avec son expérience, avec ses réseaux et si possible avec ses données, parce que si vous partez de zéro et qu'en plus, vous avez une activité, vous allez vous risquer de cumuler des handicaps. Donc, si vous voulez, ce que l'on dit, par exemple, c'est que celui qui a été des RH pendant des années, il a une expérience des questions RH, il a accès à des collègues RH, il a accès à des salariés. Donc, il a une familiarité avec un terrain et le DBA va lui apporter un recul conceptuel. C'est ce que je note dans mon bouquin sur comment réussir sans 10 biais. Il vaut mieux, à mon sens, choisir un sujet qui soit ancré dans l'expérience parce que vous allez gagner du temps et ça vous permet d'avancer plus vite. Après, il n'y a rien d'obligatoire, tout se justifie. Il ne faut pas perdre de vue que c'est votre programme doctoral et que nous, on cherche des professeurs qui puissent diriger votre thèse. Ensuite, il y a un critère très important pour nous, c'est la faisabilité. Et c'est pour ça qu'on vous conseille plutôt de choisir un sujet qui soit en lien avec l'expérience. Une autre question, quelle est la différence de reconnaissance entre un DBA et un PhD ? Pas dans le fond, pas sur le fond, mais bien sur la question de la reconnaissance. Alors, ça va dépendre des pays et des organisations dans les pays. Alors, en France, il n'y a pas de PhD. En France, il y a un doctorat qui a un diplôme national et il y a le DBA qui est un diplôme d'université. J'ai clairement indiqué la distinction entre les deux. Le doctorat traditionnel, il est fait pour devenir un universitaire. Bon, si vous ne voulez pas devenir un universitaire, le doctorat traditionnel, il n'aura pas une valeur particulière. Le DBA, il est fait pour qu'un jury reconnaisse la capacité d'un doctorat manager à soutenir une thèse. Bon, alors ensuite, la question est de savoir pourquoi vous voulez soutenir une thèse ? Vous voulez soutenir une thèse pour satisfaire votre goût de la recherche ou votre plaisir, votre envie de publier ? Vous voulez soutenir une thèse parce que vous avez des connaissances à transmettre ? Vous voulez soutenir une thèse parce qu'à l'évidence, ça va être pour vous un gain de créabilité dans votre entreprise ou dans l'organisation à laquelle vous êtes ? Bon, et de ce point de vue-là, il y a toute une série de raisons qui conduisent et qui motivent le doctorat manager. Voilà ce que j'ai envie de répondre à la question. Alors, la personne à qui vous avez apporté des réponses, vous remercie pour ces réponses. Alors, on a après des questions qui sont très administratives sur des questions notamment liées à Campus France, à un visa. Donc, ça, c'est peut-être des choses qui peuvent être posées. Alors, moi, je m'occupe plutôt des aspects pédagogiques et scientifiques. Il faut poser ces questions-là à l'équipe support. A-t-on besoin ? Alors, pour venir, oui, si vous êtes à l'étranger et que vous voulez suivre le groupe de Paris, oui, il faut un visa. Ça tombe sous le sens. Est-ce qu'il y a des avantages liés à l'inscription ? Non, absolument pas. Je ne vois pas. Non, il n'y a pas d'assurance, des choses comme ça. Non, on n'est pas du tout dans cette logique-là. On n'est pas du tout dans des logiques d'inscription universitaire alimentaire. Vous serez étudiant de l'Université de Lyon, inscrit à un diplôme d'université, mais il n'y a pas ce type d'avantages. Il y a souvent des questions qui se sont posées sur le choix du sujet. Il y en avait une là et j'essayais d'y répondre. En conseillant au doctorant-manager, plutôt de choisir un sujet en lien avec son expérience, ceci étant, on voit aussi des candidats qui font évoluer leur sujet. C'est-à-dire, on a plusieurs types de candidats. On a des candidats qui arrivent avec une idée très précise du sujet sur lequel ils vont travailler. Et ils soutiennent la thèse sur ce sujet-là, en fonction des conseils, bien sûr, des professeurs. Et puis, on a des candidats qui disent, voilà, moi, j'ai une expérience de même et tout le rôle de la première année, des séminaires de la première année, c'est de permettre d'identifier le sujet en lien avec le profil. Et puis aussi d'identifier le sujet qui soit utile, utile au doctorant, utile à son entreprise et pourquoi pas utile aussi à la société. On a un certain nombre de nos doctorants qui ont des positions politiques dans différents pays, soit en Europe, soit dans des pays du Sud. Bon, certains sont ministres, certains ont des hautes fonctions et donc leur thèse, à l'évidence, leur sont utiles personnellement, ils sont aussi utiles à leur pays. On a une autre question, c'est, alors, il n'y a pas de précision sur le sujet qui est concerné, mais il y a quelqu'un qui nous demande si on arrive avec un sujet et que le Business Science Institute n'a pas de professeur à nous mettre à disposition, comment ça se passe ? Écoutez, jusqu'à maintenant, ça n'est pas arrivé. Puisqu'il y a un jour, un étudiant dans une réunion d'information m'a dit, mais finalement, vous êtes une agence matrimoniale. Je n'y avais jamais pensé. Et d'une certaine façon, oui, on est une agence matrimoniale. Je m'explique. Ou plutôt, je peux vous donner un exemple d'un étudiant, si l'exemple n'est pas confidentiel, il s'appelle Thierry Lamarque, il a eu le prix de l'impact managérial, il est très, très actif. Il est consultant dans le domaine des négociations des reprises d'entreprise. Il s'inscrit et il dit, je voudrais un professeur qui soit compétent dans mon domaine. Je lui réponds, oui, écoutez, sur les créations d'entreprise, tout ça, les reprises d'entreprise, on a plusieurs professeurs compétents. Il dit, non, non, mais moi, je ne suis pas, je suis spécialisé sur les négociations des reprises d'entreprise. Alors, j'attire son attention sur le fait que moi, je ne connaissais pas de professeur spécialisé en ce domaine-là. Il me répond, oui, mais moi, j'ai lu, et tel professeur, c'est de son domaine de spécialité. À ce moment-là, on a pris contact avec ce professeur-là qui a accepté de diriger sa thèse. Voilà. C'est tout l'avantage de l'organisation en réseau. Comme on est une organisation en réseau, on peut intégrer des professeurs qui n'étaient pas dans notre groupe, même si aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de collègues qui participent à notre faculté. Je crois que les questions sont relativement épuisées. On a des questions qui sont souvent posées. J'ai une question qui m'arrive par mail. Oui, en parallèle. Heureusement, j'ai deux ordinateurs. On a une question dans le chat. Pardon, il y a plusieurs questions en même temps. Alors, la formation... J'ai une autre question. Tu me le rappelles, Hugo. La formation peut se faire en ligne. Si oui, donner tous les détails sur le process. Alors, tous les détails, je ne pourrais pas vous les donner dans le temps imparti, mais tout est sur le site de Business Science Institute, dont formation à distance. Ça se fait en ligne. C'est le même process. Mais au lieu d'avoir des séminaires en face-à-face à Paris ou à Genève ou dans un autre pays, à Shanghai ou à Bangkok, parce qu'on est en toutes ces villes-là, tous les cours ont été enregistrés et font l'objet de vidéos qui sont accessibles en ligne. Et l'étudiant travaille à son rythme. Et il y a le même système de suivi, la même réactivité, le même process. Et c'était la question qui m'était posée sur mon mail. Comment le directeur de thèse est choisi ? Dans les deux cas, que ce soit à distance ou que ce soit en face-à-face, le directeur de thèse, il est choisi selon le même processus. Le doctorant établit son projet de recherche. Le professeur référent, c'est-à-dire le professeur qui gère le groupe d'étudiants, par exemple le groupe de Paris, cherche un directeur de thèse qui pourrait être intéressé et cherche à le convaincre. On n'est pas avec les directeurs de thèse dans une relation hiérarchique. L'université ne fonctionne pas comme ça. Ça veut dire que le superviseur doit être intéressé par votre sujet. Et donc, il faut qu'il ait un intérêt, ce sera sa motivation également. même si, bien sûr, il sera indemnisé. J'espère avoir répondu à votre question. La formation en ligne, c'est la même chose que la formation en face-à-face. Ceci étant, on a enregistré tous les cours. Et elle se déroule en français, en anglais ou en allemand. Vous aviez une autre question, je crois, professeur Kalika ? J'ai répondu, c'était en fait, j'ai rebondi, c'était comment est identifié le directeur de thèse. Exact. Ça se fait au cours de la première année. C'est-à-dire qu'au cours de la première année, vous avez les contacts avec des professeurs. Si vous êtes en ligne, vous suivez les vidéos. Si vous êtes en face-à-face, il y a les contacts avec les profs qui vous font cours. Chacun de ces professeurs aura des idées de superviseurs parce que, bien sûr, à chaque fois qu'il y a un séminaire, vous présentez votre sujet et vous interagissez avec des profs qui vous donnent des pistes, qui vous donnent des conseils. Attention, le DBA, ce n'est pas comme un MBA. On n'est pas dans une logique d'entonnoir où on déverse des connaissances. Non, c'est une logique de séminaire, c'est une logique de coaching où les professeurs sont là pour aider les doctorants managers à avancer sur leur projet. Et nous, notre rôle, c'est de trouver le prof, le professeur qui va être intéressé par votre sujet. Et ça se fait au fil de la première année. Quelquefois, ça se fait très vite. Quelquefois, ça se fait plus tard. Mais de toute façon, ça se fait dans le courant de la première année. Ça dépend aussi de votre degré d'avancement. Certains arrivent quelquefois avec des sujets très précis. Ils ont déjà lu depuis des années sur un sujet. Voilà. Alors, je suis bien sûr, l'équipe administrative est disponible. la personne qui vous répond dans un premier temps s'appelle Yasmine. Elle est très réactive. Elle peut vous donner tous les renseignements administratifs, bien sûr, sur le déroulement. Pour tout ce qui concerne la pédagogie, vous pouvez toujours poser, me poser les questions. Vous devez avoir mon mail et sur le site. sinon, le docteur Hugo va le noter la main. C'est président, arroba, ce business, science, institute.com. On peut l'écrire, mon mail, et vous pouvez toujours me poser des questions. En général, on a des réponses qui sont des réponses assez rapides. Moi, je m'occupe plutôt des côtés pédagogiques et scientifiques, comme je l'ai dit, et l'équipe support. Il y a une dizaine de personnes qui travaillent et qui sont là pour répondre rapidement. Il y a une personne, je crois, qui a levé la main. Est-ce qu'il y a à nouveau une question ? La main est baissée. Donc, vous n'hésitez pas à nous poser des questions, à déposer des questions, à envoyer vos CV et à interagir. Allez sur le site. Il y a beaucoup, beaucoup de vidéos explicatives. On est dans une logique de transparence. Donc, il y a beaucoup de vidéos explicatives que vous pouvez regarder sur le programme. Et puis, on a aussi des livres où on dit exactement, voilà, un DBA, c'est ça. Et pour réussir votre DBA, voilà ce qu'il faut faire. Et puis, on est très clair dans notre discours, pas de promesses qui ne seront pas tenues. Voilà. Écoutez, mesdames, messieurs, je vous remercie pour votre attention, votre écoute. et bien sûr, on reste présent si vous en avez besoin. N'hésitez pas à revenir vers nous ou à nous envoyer vos CV. À bientôt. Merci. Merci à l'équipe support. Merci, docteur Hugo Gaillard d'avoir organisé ce webinaire. Merci à vous, professeur Kalika. N'hésitez pas, chers participants, à passer sur nos réseaux sociaux pour avoir une aperçue de notre actualité récente. Facebook, Twitter, LinkedIn, Business Science Institute. Au revoir. Oui, Hugo a raison. On a un article qui vient d'être publié dans Time Higher Education. C'est un article en anglais. C'est une des revues les plus lues dans le milieu de l'enseignement supérieur. Et le titre de cet article que j'ai publié, c'est le DBA est-il le futur MBA, c'est-à-dire le marché du futur. Et la réponse est positive parce que je crois que les managers ont de plus en plus besoin de réfléchir et n'ont pas de standards de connaissances liés au passé. Ils ont besoin d'être capables de réfléchir et de créer de la connaissance. On est dans un monde inutile de le préciser qui change beaucoup et donc, il faut être capable de s'adapter. À bientôt. Au revoir. Au revoir.